Alors, écoutez, puisqu'on parle de recettes, de cuisine, de vin, c'est un jour spécial le vendredi, vous le savez, car vendredi c'est... Pâtisserie ! Il a me tapé dans le robot là, qui a pris une bonne claque au passage. Et pour ce jour de pâtisserie, on accueille toujours dans Midi en France les plus grands pâtissiers, vraiment, de la région que nous traversons. Il est venu de Samouin, à travers la montagne, j'ai nommé Thierry Frossard, Moffs Glacier, meilleur ouvrier de France. Salut mon Thierry, meilleur ouvrier de France, Glacier, et attention, un titre que tout le monde envie dans ce métier, il est champion du monde de pâtisserie. La première édition qui était en 89, il faisait partie de l'équipe de Troyes, avec Kazula, Michael Azouz, et Serge Billet. Et Serge Billet, c'est ceux d'après que je viens de citer là. Exactement, nous c'était la première, c'était le lancement, on était les boss, et puis après la Coupe du Monde est lancée, et une belle manifestation aujourd'hui. Alors Moffs Glacier, il nous a paru que c'était important pour un jour comme celui-là. Comme il fait très chaud et très bon, on a fait une petite vérine de framboises glacées, ça va nous rafraîchir un peu, ça va être bien. Regarde, elles sont là, nos framboises, nos framboises fraîches, tous les éléments qui sont nécessaires pour faire cette vérine, qui est un peu une émanation du vacherin, c'est-à-dire en fait, sorbet framboise, enfin parfait framboise, et puis meringue. Mousse glacée, avec un meringue âge, la purée de fruits, de la chantilly. Génial, génial. Voilà, et puis on va faire des petites meringues. Franchement, quand t'es Moffs Glacier, s'installer dans la montagne, faut pas être un peu dingue quand même, c'est vraiment l'endroit où les gens mangent des glaces quand il fait ce temps-là ? On en vend toute l'année maintenant, c'est un produit qui est consommé régulièrement. C'est le talent, exactement. Je crois que c'est une question de qualité aussi, donc voilà. Exactement, bon. Qu'est-ce qu'il dit ? Tu vois, ça c'est un bruit de Samouin qu'on entend le matin très tôt, c'est Thierry Froissart, Patrick. Alors Patrick, on va commencer tout de suite notre recette, parce qu'on a du boulot avec Thierry Froissart. Donc là, on va faire la petite meringue, on commence à mettre les blancs dans la queue de mélangeur, on met un petit peu de sucre au départ, pour les empêcher de grainer, on appelle ça. Très important, qu'est-ce qu'il se passe si ça graine ? Ça va trancher en quelque sorte. Exactement. Ça va pas être onctueux, ça va pas être bien lié, et le blanc d'oeuf va faire des grains. Exactement, donc en fait c'est la base, on va faire monter tranquillement les blancs, et puis à la fin on va serrer les blancs avec le sucre semoule, d'accord ? Parce que dans une recette de meringue, on met du sucre semoule et du sucre glace, temps pour temps, voilà. D'accord ? Donc, les blancs montent, c'est très pratique. Ensuite, on va les serrer et on incorporera le sucre glace avec une maryse, voilà. Une maryse, hop, 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 une maryse, c'est une espèce de spatule molle. C'est une spatule. Ah, ben la voilà la maryse. Légèrement souple, qui va bien au-dessous, qui va bien dedans. D'accord. Ce qui permet de travailler la meringue délicatement. Et donc, ça prend une bonne consistance, là, mon Thierry, là ? Alors, étonnamment, les blancs, ils montent beaucoup mieux quand il fait chaud. Pourquoi ? Ben de par le séchage. Donc, aujourd'hui, peut-être aussi, parce qu'il y a une expansion de l'air. Attends, là, tout est serré, là, tout est... Voilà. C'est marrant, parce que je croyais qu'il fallait mettre le bol, là, où on faisait monter les blancs en neige, justement, au congélateur, avant de le faire. Non, 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 non. Au contraire, plus les blancs, ils sont tempérés. Ma mère m'aurait menti. Plus les blancs sont tempérés. T'as appris un truc, hein ? Ouais. Voilà. Tu sais qu'il y a encore du boulot avant d'être mof glacier, hein, Hélène ? La meringue, c'est un produit de bosse qui paraît compliqué, mais c'est relativement facile à faire. C'est là que tu mets le sucre ? Et voilà. Donc, maintenant, on va mettre le sucre en pluie. D'accord. En pluie ou en neige, hein, parce que vu le temps, les amis... Alors, pourquoi en pluie ? C'est pour éviter, justement, on a fait monter les blancs, c'est pour éviter de les faire retomber. Oui, tant qu'à faire. Sinon, on aurait travaillé pour rien, hein, Thierry ? C'est un peu ça. Ben oui, ça serait dommage. Voilà. Là, tu... Et donc, on va avoir une sorte de meringue française, on va dire. C'est une meringue française, exactement. Car je le rappelle, la meringue italienne, c'est avec un sirop de sucre chaud, cuit, qu'on va faire tout à l'heure pour faire la mousse de fruits. Voilà. Voilà. Ensuite, on va arrêter le mélangeur pour éviter de faire du bruit. Oui. Je vais te laisser procéder. On va revenir dans quelques minutes. C'est juste là, alors. C'est comme qui dirait, c'est juste là, à deux pas. Enfin, encore, faut-il le trouver. Avec le brouillard. Alors, Thierry, pendant que nous parlions d'histoire... Donc, voilà, le meringue est fini. Enfin, la meringue est finie. J'ai incorporé le sucre glace dedans. Et ça a tendance à se décoller un petit peu des bords du bol, hein. Oui, enfin, bon, c'est la... Ça colle un peu quand même, hein. Ça colle toujours. Du moment qu'il y a du sucre, ça colle, hein. D'accord ? Dis donc, quand on fait du marshmallow, ça ressemble un peu à ça, hein. Non ? C'est un peu différent, c'est un peu différent. Tu nous expliqueras, tu nous donneras tes trucs ? Tout à fait. D'accord, hors antenne, merci. Voilà, bien entendu. Maintenant, on va tailler la meringue, c'est-à-dire qu'on va la pocher. Alors, attends, attends, attends. Ce que je voulais montrer, c'est... Regardez, les trucs de pâtissier, ça, c'est ça. Voilà, pour tenir le papier cuisson, tu as mis un petit coup de meringue crue. On met un petit peu de meringue, voilà. Ah, je me demandais si ça n'avait pas planqué, ton chewing-gum. Oui, c'est ça. Tu as raison. Elle a mauvais esprit. On voit que tu as eu l'habitude de le coller sous les tables en classe, hein. Non, non, je ne veux pas de petit pas. Non, pas du tout. Alors, vas-y, comment est-ce qu'on fait, alors ? Alors, après, donc, on a gardé notre poche avec une douille lisse. Et on va faire des petits ronds. Allez, vas-y. Oh, et ça, j'adore, parce que ça n'a l'air de rien. Tout est là. Eh bien, je vais te laisser la poche et puis tu vas essayer. Ah non, 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 non ! Oh, non, non, tu ris ! Alors, je veux bien essayer, mais vous allez comprendre pourquoi. Voilà, c'est des années plus. Alors, on démarre. Parce que le problème, c'est de presser. Alors, allons-y. Uniformément, pour presser de la même façon. Ça a l'air très facile. Alors, la main droite, oui, elle presse. C'est de la gauche, ça ne s'y rige. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Il y a encore quelques progrès à faire, mais c'est pas vrai. Tu n'as pas été champion du monde de pâtisserie, toi ? Non, puis surtout, voilà. Je ne m'y risquerai pas. Non, mais la pâtisserie, ce n'est pas mon truc. C'est minable, hein ? C'est pas mal, mais tu peux progresser. Il y a une belle marge de progression. Il est sympa avec toi. C'est le début d'une success story, mais on va s'intéresser à une autre success story, Thierry. C'est bien, tu me renvoies la patate chaude, c'est ça ? Mes amis, on est toujours avec Thierry Froissart, un meuf glacier qui nous vient de Samoen, pas loin, comme Patrick Breuzet. Et on a maintenant deux préparations sur le même feu. Tu sais que, Thierry, là, il faut être un grand professionnel pour arriver à suivre. Qu'est-ce qui se passe dans la casserole du number one, là ? On fait deux choses en même temps, c'est-à-dire qu'on va faire le petit coulis de framboise qui va être dans la vérine. D'accord, coulis de framboise, donc purée de framboise et sucre. Alors, c'était des framboises entières et on ajoute le sucre, voilà, pour amener un petit peu de parfum. Là, on va le faire réduire un petit peu, justement. D'accord, tu laisses réduire. Voilà, en fait, comme c'est une vérine glacée, il faut amener un peu de souplesse à la framboise, autrement elle va congeler, elle va être cristallisée. Donc le sucre va permettre, en fait, d'éviter ce côté cristallisation. D'accord, dans l'autre casserole... Alors, dans l'autre casserole, on va faire la base de notre mousse framboise, on fait un petit meringage, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est un sucre cuit et avec des blancs. Quelle quantité d'eau pour quelle quantité de sucre ? Alors, c'est toujours pareil, un meringage, c'est de double poids de sucre par rapport à des blancs. Ça veut dire 100 grammes de blanc, 200 grammes de sucre systématiquement. Mais là, on avait un petit peu d'eau au départ ? Alors, on met, normalement, on met 25%, enfin, on met, oui, on met pour 100 grammes de sucre, on met 25 grammes d'eau pour le faire fond. D'accord, un quart. Exactement. Alors, ce petit meringage, on va le porter à ébullition, puis ensuite on va le faire cuire à 118. Alors, bon, au pari... 118 degrés ? 118 degrés. Alors, c'est important. Dans le langage confiseur, 118 degrés, c'est quoi ? C'est le petit boulet. Le petit boulet, moi, je suis un gros boulet. Pour pas mal de mes camarades, je le sais. Mais bon, c'est pas grave. La température, je vous la donnerai pas. C'est 37,5 le matin, normalement, mais voilà. On va laisser cuire ça, on revient tout de suite. Regardez, oh là là, mais Thierry qui n'attend pas, parce que la pâtisserie, ça n'attend pas. Regardez, c'est notre sirop à 118 degrés, d'accord ? Absolument. Et là, on le verse pareil, délicatement. C'est ça, la meringue italienne, alors ? Le long du poêlon pour éviter de brûler les blancs, voilà. Un meringue italienne, c'est-à-dire un sirop à 118 degrés qui vient de cuire nos blancs d'oeufs. Ça, c'est ce qui va venir napper notre sorbet. Enfin, c'est pas un sorbet, d'ailleurs. Non, c'est une mousse de fruits. Une mousse de fruits froide. Absolument, ça va amener de l'omptuosité. D'accord. Et ça va permettre au froid d'avoir une tenue qui soit pas trop dure, voilà. Alors, mes amis, si vous connaissez pas la meringue italienne, sachez que c'est ce qu'on trouve, par exemple, sur l'omelette norvégienne. Exactement. C'est-à-dire une meringue qui reste très souple, que l'on peut colorer avec un chalut ou pas, d'ailleurs, mais qui va garder ce côté très onctueux, un peu comme dans les marshmallows, les chamallows. Absolument, tout à fait. C'est une meringue italienne, souvenez-vous. Vous avez vu, c'est pas très difficile, le tout, c'est d'avoir un beau sirop de sucre à 118 degrés pour cuire les blancs au fur et à mesure qu'on les verse. Nous, je sais pas si on va facilement retrouver le chemin, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est notre dernier banquet ici, au pied du Mont-Blanc, à Saint-Gervais-les-Bains. Et je dois dire, parce qu'on a presque rien mangé depuis deux semaines qu'on est dans... Non, vous pouvez pas savoir, la gastronomie des pays de Savoie absolument sublime et qui est ponctuée ici. Merci. Ça, c'est le gâteau de Savoie, ça. J'ai envie de savoir, absolument. Mais toi, tu mets un petit peu d'amandes effilées dessus, Thierry. Absolument, c'est pour le décor, voilà. Voilà, c'est pour le décor, je vais te garder tout de suite. Alors Vincent, c'est là où on voit que Thierry, c'est un champion du monde de la pâtisserie. Regarde la présentation finale, quand même. Attends, c'est merveilleux. C'est d'une légèreté en plus aérienne, hein. Voilà, c'est très fin. C'est très fin, ça se mange sans fin. Tiens, on va en profiter pour regarder la façon dont tu as procédé avec un petit clip recette qui... Voilà, regarde sur l'écran là-bas, tu vas pouvoir le commenter pendant qu'on découvre toutes tes merveilles. Alors, on a commencé en faisant déjà les meringues. Absolument, la meringue. La meringue française, c'est-à-dire un mélange. Voilà, blanc monté, on ajoute le sucre... Le sucre au semoule en premier, et en dernier, le sucre glace. Le sucre glace, et ensuite on le fait cuire à quelle température, au fond, ça va pas l'avoir poché ? Alors, c'est 100 degrés, et pendant 6 heures minimum. Donc, en fait, ça cuit dans le temps. Tu fais ça la nuit, quoi. Eh bien, exactement, tu fais ça à 10 heures du soir, par exemple, et puis le matin, quand tu te lèves à 4 heures, tu les sors. Voilà, alors avec des petits serpentins qui se font à la poche à douille. Si vous n'êtes pas doué comme moi, vous allez acheter ça chez votre pâtissier. Et puis, on fait un coulis de framboise, avec simplement une purée de framboise, des framboises fraîches et du sucre. Ou alors, on peut mettre autre chose, on peut faire à la fraise, on peut faire aux fruits de saison. Hop, 118 degrés sur le thermomètre, c'est la chaleur à laquelle il faut arrêter notre sirop de sucre. Voilà, exactement. Et notre sirop de sucre, on va le faire couler en filet dans les blancs d'oeufs. En pluie, justement, pour éviter, pareil, de trop bloquer ou de cuire trop vite le... D'accord, voilà le résultat, les amis, regardez. Alors, comment est-ce qu'on appelle ça, cette belle vérine ? C'est une vérine glacée à la framboise, qu'on pourrait faire aussi à la fraise, à la myrtille. Alors, Nathalie Simon, qui ne cause pas beaucoup pour la circonstance, regardez, il suffit de la regarder. Voilà, vous avez compris que c'est tout à fait comestible, bien entendu. Ça peut très bien se manger aussi avec la galette, cette pimentaine. Et qu'est-ce que c'est, cette galette ahurissante, là ? Moi, j'en veux que ça, alors. Alors, c'est une spécialité maison, création aussi. Donc, c'est une brioche au beurre, avec des myrtilles, de la crème, du beurre, enfin, que des choses simples. Alors, c'est une sorte de tarte au sucre, d'émanation un peu Nord-Pas-de-Calais, mais revue à la mode Savoyarde, avec les myrtilles. Exactement, voilà. Alors, c'est absolument merveilleux. On ne sait que dans les sommets, ici. C'est extraordinaire de penser qu'on est tout près de Saint-Nicolas de Véros. Bah oui, on est à deux pas, on l'a montré pendant 15 jours. Et le lien merveilleux qu'il y a entre la littérature et le Mont-Blanc, que ça soit du côté suisse, où il y a Ferdinand de Saussure, le linguiste, ou ici, avec Jean-Christophe Ruffin. Il est à la fois académicien, ambassadeur, alpiniste. Et quand il a eu le Goncourt pour Rouge Brésil, ça faisait déjà, il y a 25 ans, il a tout de suite eu un rêve, parce que ça faisait 25 ans qu'il venait à Saint-Gervais, c'est d'avoir un chalet, ici, et il a cassé sa tire-lire de Goncourt. Et il s'est offert le chalet de ses rêves. Et il écrit en tête à tête avec le Mont-Blanc. Merci, Gonzague. Nathalie est en train de faire déguster en une seconde, Nathalie, tu nous dis un peu l'action du public. Écoute, c'est Patricia, je vais te le dire en une seconde. C'est très fin, très bon. Très fin, très bon, ça fait hum, hum, dans le public, depuis tout à l'heure. Alors, on a la tarte au sucre version Théry Froissart de Samoen, mais la semaine prochaine, nous serons à Arras, en Pays d'Artois. Et là, ça sera la vraie tarte au sucre, comme on l'a fait là-bas, dans le beau Pays d'Artois. Regardez, avec les bœufs froids, bien entendu. Ce sera dès lundi, avec vous, à Arras, chef lieu du pâte collée, comme on dit là-bas, bien entendu. Les amis, je voudrais remercier vraiment le maire de Saint-Gervais-les-Bains et de l'Office du tourisme pour nous avoir reçus ici, au Bété, au pied du Mont-Blanc. François Montblanc, qui est un petit peu caché aujourd'hui. On a passé 15 jours avec vous en Pays de Savoie et dans le Massif du Mont-Blanc. Absolument superbe. Je voudrais remercier le quart de reine qui nous accompagnait, la filière France 3, au top absolument. Nos invités, Patrick Breuzet, Thierry Françard-Lemont, Gonzac est avec nous. Il me reste pour le week-end à vous souhaiter. Vraiment un très beau week-end sur France 3. On se retrouve dès lundi à Arras. Je vous embrasse. Bon appétit. Nous, on est dans la pâtisserie. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501